Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce mercredi 17 décembre. Ce 16 décembre à Madrid, la grève des employés de tramway a éclaté malgré les efforts du ministre de l'Intérieur. Les grévistes ont criblé des voitures de pierre et ont tiré plusieurs coups de feu pendant que d'autres arrachaient des rails. Ils étaient aidés par les grévistes du bâtiment que le low-code patronal laisse sans travail. La garde civile dut charger les grévistes dont une trentaine furent blessés parmi lesquels deux seraient en danger de mort. En raison de la grève des ouvriers de la compagnie du gaz et de l'électricité, tous les bas quartiers de la ville sont sans lumière. A 8h du soir, la garde civile a chargé la Puerta del Sol en faisant 6 blessés et de nombreuses arrestations. A 9h, les forces publiques et les grévistes se sont affrontés. On rapporte qu'il y a de nombreux blessés de deux côtés. La situation est vraiment sérieuse et il faut s'attendre à voir l'état de siège proclamé d'un moment à l'autre à Madrid. Pendant ce temps, à Barcelone, les terroristes ont tenté de faire exploser l'église San José durant des funérailles. Heureusement, un soldat ayant remarqué la bombe sous un banc a pu éteindre la mèche. L'engin a été reconnu comme étant d'une grande puissance. Le low-code s'étend toute la Catalogne et le conflit social ne fait que s'aggraver. D'autre part, la situation politique est toujours aussi troublée. La réponse du Conseil suprême était attendue concernant la situation tragique de l'Autriche. Le Conseil a décidé de faire parvenir en Autriche 30 000 tonnes de blé qui sont actuellement entreposées à Triestre. Il prit également d'autres mesures qui permettraient au peuple autrichien de relever ses industries et de se rétablir. Par cet acte d'humanité, la France voit dans l'Autriche une amie possible et un allié probable. Plus vite l'Autriche sera sauvée, plus vite elle se détachera de l'Allemagne. A l'issue de la séance, le chancelier Reiner a exprimé ses remerciements pour cette solution rapide et bienveillante et a déclaré que l'Autriche s'efforcera sur la base politique du traité de Saint-Germain d'entrer dans les meilleures relations avec les peuples voisins, de faire oublier la guerre et de collaborer pour sa part à la paix en Europe. C'était le JT du siècle, la faute de notre histoire. JT du siècle, la faute de l'Autriche, la faute de l'Autriche, la faute de l'Autriche et la faute de l'Autriche.